Hacker, lanceur d'alerte, complotiste, mais qui est vraiment Julian Assange ? C'est une première depuis sa sortie de prison. Julian Assange a été reçu ce mardi 1er octobre au Conseil de l'Europe de Strasbourg. Le fondateur du site Wikileaks a été emprisonné pour avoir diffusé des documents confidentiels révélant les abus de pouvoir et les crimes de guerre de plusieurs gouvernements comme les Etats-Unis. Des révélations à l'impact mondial qui font de lui un lanceur d'alerte. Mais au fait, c'est quoi un lanceur d'alerte ? On parle généralement d'un expert indépendant qui prend des risques personnels pour rendre public des informations confidentielles. Bon, les risques personnels, Julian Assange, il en a pris. Mais est-il vraiment indépendant ? Julian Assange, c'est un proche d'Israël Shamir, un agent d'influence pro-russe, négationniste, qui estime, je cite, « que la France est sous occupation judéo-nazie et que les Juifs sont un virus sous forme humaine ». Ça fait plaisir. Et c'est pas tout. Le fondateur de Wikileaks a aussi été en lien avec Margarita Simonian, une proche de Vladimir Poutine. La patronne des médias de propagande, Ruchatoudet et Spoutnik, lui a rendu visite alors qu'il était réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres. En 2012, coïncidence, il lance une émission de télé sur Ruchatoudet. Son premier invité, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Cerise sur le gâteau, en 2016, le site Wikileaks signe ses liens avec le Kremlin en diffusant des documents piratés par les services de renseignement russes, des fuites qui contribuent à déstabiliser l'élection présidentielle américaine. Alors pourquoi on vous raconte tout ça ? Julian Assange, il a beau se réclamer des valeurs de liberté, de transparence, de démocratie, en pratique, c'est pas tout à fait ça. Depuis les révélations faites par Wikileaks, Julian Assange a surtout mis sa casquette de lanceur d'alerte au service d'un agenda antidémocratique, de fréquentation douteuse et même de son intérêt personnel. En 2010, pour esquiver des accusations de viol et d'agression sexuelle, il accuse sans preuve une manœuvre de la CIA.